Bonjour les copains, bonjour les cafardinos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette émission, ces vidéos, j'espère que vous appréciez tout le contenu CS, les amis, on va commencer cette actu avec tous les titres dans la description, donc naviguez sur ceux qui vous font le plus kiffer, et là on va commencer surtout avec Vitality et Apex qui nous fait le pitre, et un petit peu déçu les amis, mise à jour CSGO par Pity et Valve, il faudrait nous respecter un minimum là, commençons à en avoir marre les frères, mais on revient sur Vitality, c'est la bonne nouvelle un petit peu de cette actu car même, un super parcours et je vous mets une petite vidéo de notre Dan National Apex, le capitaine et leader in game de Vitality, il fait cliquer, comme d'habitude, ça on aime ça, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Dan dans ces conditions, bon il a toujours été quand même, une personnalité très extravertie, et surtout, quand ça accompagne par une victoire, on kiffe tout simplement, on kiffe, je vous fais un léger petit récap, très léger petit récap des blasts qui ont eu lieu, voilà, elles sont terminées, c'est uniquement pour définir les seeds, voilà, moi je trouve que c'est une super compétition, c'est un super format de début d'année, quand tu reviens de mois de décembre, Mercato, Player Break, etc., tu commences avec un format qui, entre guillemets, n'est pas punitif, voilà, ou t'es pas éliminé, ce genre de choses, et ça va juste définir les qualifications pour les blasts finales Spring, la première édition des blasts, et Vitality s'est qualifié directement, il est allé chercher directement son ticket, en finissant premier, voilà, en ayant battu Astralis, EG, et surtout, selon moi, un super match référence contre Heroic, et ça c'est une super nouvelle, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, ou la continuité un petit peu de ce qui se fait de moins bien sur CS à l'heure actuelle, c'est Evil Geniuses, qui finit dernier, voilà, Liquid qui n'a pas été ultra performant, Navi qui fait le minimum, voilà, ils n'ont pas eu une prestation folle, mais ils ont fait le minimum, et FaZe, surtout, même avec un last, encore une fois, sans Reign, qui est en congé paternité, les amis, qui arrive à se qualifier, et G2, super, super, super prestation, Nico a été monstrueux individuellement, Monesi, toujours, hein, sur la continuité de sa fin d'année 2022, on apprécie, voilà, et Astralis, de retour un petit peu au top niveau, avec Device, franchement, moi, j'ai bien aimé ce début de compétition, le prochain événement, la prochaine compétition CSGO, seront les IEM Katowice, événement tiers international, un des tournois les plus prestigieux de l'histoire de Counter-Strike, Katowice en Pologne, et on espère aller chercher un petit titre, les amis. Je m'adresse à tous mes kiffeurs et suceurs de skin, comme moi, les frérots, un nouveau carambit, Kaiser The Net Blue Jam a été drop, et vous le savez que c'est extrêmement rare, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, en tout cas, le pattern le plus rare, là, on est sur un pattern un peu moins rare, mais il est full bleu, quand même, et ça va spéculer, faire monter les enchères, regardez-moi cette dinguerie qui a été dropée, les poteaux, on est, je sais pas combien ça vaut, voilà, je sais pas combien ça vaut, sachez que le meilleur Blue Jam, etc., etc., a été acheté, il y a quelques années, 150, 200 000 euros, donc c'est juste pour vous situer à peu près sur quelle norme économique on est, et que l'acquéreur a refusé de le revendre, il a refusé une offre à plus d'un million d'euros, voilà, parce que c'est le seul, bien évidemment. Et là, il y a celui-là qui a été dropé, magnifique, et ça, on aime beaucoup. Qui aime les skins, là, ici, là ? Levez la main, je fais énormément de giveaway sur les réseaux, si ça vous intéresse, ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter, sur Twitch, venez, ça me fait plaisir de vous faire kiffer, les amis. Et skin baron, dans la description, pour acheter les skins, ça, c'est moins cher, et je touche une commission quand vous prenez mon lien. CSGO ne va pas très bien, c'est ce que X-Taz, ancien coach de G2, ancien coach de Vitality, a laissé paraître, en tout cas, aux yeux du monde de l'e-sport, de manière générale, avec un état des lieux très inquiétant, très alarmant, dont je vais parler, et je vous annonce également que je recrute, je souhaite recruter, pour 3D Max, une équipe CSGO, et j'en parlerai à la fin de ce face-à-face avec X-Taz, les amis. Écoutez bien, je vous jure que c'est assez inquiétant. Il y avait des choses, bien évidemment, que je savais, mais d'autres que je ne savais absolument pas, et on en apprend un petit peu plus, voilà, et donc je vais moi-même donner mon avis là-dessus. X-Taz n'a pas bâché ses mots, on le connaît, il n'a pas la langue de bois, et pour le coup, très alarmant, les amis, continuez de vous abonner, mettez des petits likes et des commentaires, parce qu'un petit avis sur ce sujet, pour savoir un petit peu quel est un petit peu votre baromètre de la santé de Counter-Strike. Moi, en tout cas, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, ou si vous n'envisagiez absolument pas, que ceci pouvait être réel. Il dit, la situation financière sur CSGO est en danger, il y a de gros soucis financiers. Cette année est très risquée, il n'y a plus assez de sponsoring, le marché a explosé. Il y a eu beaucoup d'argent de perdu. La crise actuelle, quand il dit la crise actuelle, c'est le Covid, Ukraine, Russie, enfin vraiment, ces derniers temps, ça a mis un gros coup dans le monde de l'e-sport. Toutes les académies s'arrêtent, l'organisateur principal, Weplay, va s'arrêter également. Donc, il y a eu justement des presse-conférences, etc., de OG, de plein d'organisations, de clubs vraiment bien solides mondialement en termes financiers qui ont arrêté des académies alors que ça ne leur coûte pas cher. Donc, rendez-vous compte de là où est-ce qu'on en est. Les cryptos s'effondrent et on sait très bien que l'e-sport est pas mal lié aussi à la crypto. C'est un domaine en tout cas qui cohabite plutôt pas mal et là, pour le coup, ça ne va pas très bien, même si le Bitcoin reprend un petit peu. Pour un club, pour sa stabilité, il ne faut pas dépendre des sponsorings. Aujourd'hui, quand tu es partenaire ou SL ou Blast, tu as des partages de revenus, mais ils ne sont pas suffisants. Il faudrait faire baisser énormément les salaires des joueurs, des staffs, etc. Les proportions à l'heure actuelle sont impossibles à garder. C'est la base de l'économie. Il faut faire rentrer de l'argent pour en dépenser. Et clairement, dans l'e-sport, on n'y est pas, les frères. Je vous le dis, on n'y est vraiment pas. Et j'en parlerai justement pour 3D Max. Et de l'équipe CS, vous allez voir que vous allez tomber des nus. C'est plus que décevant. Moi-même, j'ai un peu le cœur meurtri de vous annoncer cette nouvelle, sachez-le. Il reste des levées de fonds comme solution. Les joueurs ont des exigences monstres. Ils font des dramas H24 sur la valeur des cash. Quand ils passent, par exemple, d'un gros tournoi de 600 000 euros à 500 000 euros, sachez que les joueurs tiers 1, vraiment, boudent les organisateurs, font des grands tweets, vous êtes des machins, donnez-nous notre argent et ce genre de trucs. Quand il y a des retards de paiement et ce genre de choses, c'est drama sur Twitter, de la cancel culture et ce genre de choses, alors qu'on est sur un écosystème qui est fragile. Voilà, on est sur un écosystème qui est fragile. Et tout entrepreneur, tout patron de n'importe quelle société sait que des fois, la trésorerie peut y avoir des délais pas respectés, des difficultés financières à assumer et ce genre de choses. Et aujourd'hui, en fait, les joueurs sont tellement puissants et on dépend tellement de l'écosystème Counter-Strike sportivement parlant que, en fait, ça met la clé sous la porte toutes les deux minutes et on a des dramas sur Twitter avec ceci qui est impayé, ceci qui a un retard et machin et ce genre de choses. Aujourd'hui, les salaires ont explosé, le montant des transferts aussi. C'est minimum 500 000 euros pour un joueur d'académie. C'est un délire. La bulle américaine à l'époque de Blame F, voilà, il donne cet exemple, où il a été payé chez Complexity. Pour ceux qui s'en souviennent, il est passé de Epsilon. Un joueur que j'ai connu chez Epsilon, et croyez-moi, les salaires, on n'était pas là-dessus, et il est passé chez Complexity où il a été payé 35 000 dollars par mois d'un coup. Donc cette bulle a fait tout péter parce que les ricains, vraiment, ont des budgets bien plus importants qu'en Europe, notamment. Du jour au lendemain, mais personne veut faire de concessions, en fait. Il n'y a personne qui veut redescendre un petit peu d'un cran et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, ne pas participer à un major, c'est une catastrophe économique. On parle d'un million d'euros minimum de revenus, c'est impossible à envisager. Il faut des partages de revenus médias, il faut des droits Twitch, c'est une source de revenus potentiels, il faut aussi que l'éditeur se bouge. Mais Valve s'en fout complètement, voilà ce qu'il nous dit Xtaz. Et donc, je le rejoins sur quasiment tout. Il y avait vraiment des choses que je savais, en fait. Par exemple, quand il dit que c'est une catastrophe économiquement de ne pas aller en major et ce genre de choses, ça c'est qu'il y a énormément, il y a une rentabilité sur la Sentière 1, en fait. Les gros partenaires ESL, partenaires Blast, qui lèvent des fonds, qui font des gros sponsoring et ce genre de choses, ces mecs-là, ils mangent à leur faim sans aucun souci. Tous les mecs en dessous, en fait, c'est mort, ça galère de fou, malade. C'est très, 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 très dangereux. Sachez par exemple que pour 3D Max, j'ai une équipe Challenger sur Valorant. J'ai une équipe Valorant en Challenger, pardon, c'est la plus haute division nationale. Et que je souhaite recruter une équipe sur CS. Et sachez que j'ai fait pas moins de 4 demandes à des équipes françaises qui, aucune d'entre elles ne touche d'argent, n'ont des salaires. Aucune d'entre elles n'est structurée, aucune d'entre elles n'est professionnalisée à l'heure actuelle. Pire que ça, il y a des joueurs, et la majorité d'entre eux, n'ont jamais touché 1 euro du monde du gaming ou de l'e-sport. Il y en a quelques-uns qui ont eu des salaires, mais très fragiles, très précaires, très irréguliers, très peu de stabilité, etc. Et que ça m'a réclamé des sommes astronomiques. J'ai proposé par exemple le projet à Mixfit, Mix quelque chose, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'équipe, c'est Devot Duvec, Unchark, etc. qui ont flagellé leur fiche en ESO Advanced. Rendez-vous compte, là je ne parle pas forcément pour eux et ce genre de choses, mais sachez que ça demande des 2 500 euros par mois pour des joueurs qui n'ont jamais touché d'argent, etc. et c'est un prétexte pour se professionnaliser et pour, entre guillemets, être sur une rampe de lancement et donc professionnaliser la scène et tout, et c'est à moi de venir, de faire le sauveur et quoi que ce soit. Non, ce n'est pas comme ça malheureusement que ça se passe. Il faut une rentabilité pour un club et je ne pourrais jamais prendre le risque de payer, partons d'un principe, 2 000 euros par mois des joueurs, x 5, ça fait 10 000, sur un an, ça fait 150 000, voire 200 000 euros de budget si tu mets un peu de staff, un peu de coach, un peu d'analyste, un peu de community manager, de graphismes, de monteurs vidéo, des LAN un peu payés, des déplacements et ce genre de choses. À ce niveau-là, c'est impossible. C'est impossible d'être rentable, sauf qu'ils sont vraiment dans une bulle, les joueurs à l'heure actuelle, et ils ne se rendent vraiment pas compte. Moi-même, j'ai arrêté la compétition parce que je ne trouvais pas chaussure à mon pied, que je gagnais plus d'argent avec mon contenu personnel que ce que derrière je pouvais gagner. Voilà, parce que la bulle avait un petit peu éclaté sur la scène tier 2, tier 3, et donc les salaires avaient vraiment baissé drastiquement parce qu'il y avait eu le marché justement des CIS qui venaient l'emporter. Si vous regardez 2018, 2019, 2020, d'un coup ça a été l'explosion des équipes CIS comme Force, Spirit, etc., les académies qui venaient et tout, donc c'était de la main-d'oeuvre vraiment moins chère. Et c'est logique, voilà, et c'est logique. Et moi, j'ai foi en la scène française, j'aurais aimé justement avoir des représentants de 3D Max, avoir un full support économique, les payer via des primes en fonction des objectifs qui seraient remplis sportivement parlant, mais c'est pas comme ça qu'ils veulent fonctionner et tout, et c'est vraiment dommage parce que ça me pousse, entre guillemets, à aller vers de l'international et dans ce cas-là, payer réellement les joueurs parce que je trouve que le niveau international est plus intéressant que le niveau français à l'heure actuelle. Donc oui, j'aurais aimé, moi, développer en France, permettre à des joueurs de se professionnaliser petit à petit et envisager des salaires, bien entendu, avec des montants qui seraient justifiables, mais on n'a pas du tout cette mentalité et c'est vraiment extrêmement dommage de voir ça en France et tout le monde se... voilà, rendez-vous compte que même KRL, il me semble, quand il en avait parlé sur un de ses streams, Gen 1, avant de les professionnaliser, ça fait deux ans et aujourd'hui, il a une équipe qui est en ESO 27, qui va jouer les playoffs, qui a pour objectif de se qualifier en major, rendez-vous compte de ça. Il a signé un gros partenaire, il a signé un gros partenaire de skin et il paye uniquement, seulement, enfin en dessous de 800 euros par mois les joueurs et moi, des joueurs qui sont moins bons sportivement, en tout cas à l'heure actuelle, me demandent le double, le triple, rendez-vous compte. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on me voit comme la poule aux odeurs ou comme un pigeon ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas envisageable, c'est juste pour vous montrer aussi la mentalité française, comment les gens sont suffisants, hautains, prétentieux et ce genre de choses. Alors je comprends qu'il faille vivre, je comprends que le mec, pour qu'il reste sur le PC, qu'il se la donne et qu'il veut représenter un club et tout, il faut le professionnaliser, il faut lui donner de quoi vivre et ce genre de choses, mais la réalité du marché n'est pas celle-là. À l'heure actuelle, il n'y a aucune équipe en France qui est professionnalisée. Les seules équipes en France qui sont professionnalisées, c'est des top joueurs, entre guillemets. C'est Vitality, c'est Heat et croyez-moi les salaires, la bulle, elle a vraiment explosé. Vous savez qu'il y a eu la vidéo avec l'argent qu'ils leur doivent, etc. Donc Heat, ça ne sent pas très bon. On a Falcon qui sont payés, c'est des Saoudiens et ils ont pris des top joueurs, des Kenyès, des NBK, etc. C'est normal de les payer, il ne faut pas se le cacher. Et ces mecs-là sont en ESL Challenger, ils veulent se qualifier en Pro League, ils veulent se qualifier pour le Major. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux sportifs. En dessous, il y a qui ? Il y a LDLC. Il y a LDLC qui, je l'ai déjà dit, c'est une anomalie, c'est des passionnés, c'est un groupe qui vaut énormément d'argent et qui ont des budgets à plus savoir qu'en faire, entre guillemets. Et donc, il y a cinq privilégiés qui prennent des salaires. Et sachez que ce n'est pas loin des SMIC, environ les budgets là-bas, sauf pour certains joueurs. Ah, mec, vous vous doutez bien qu'on est sur du 5 chiffres. Mais en tout cas, les joueurs qui étaient dans l'académie, etc., on est là-dessus. Et moi, j'arrive, on me dit, frérot, tu ne nous parles pas si tu n'annonces pas la moula. Ah, allez gars, restez dans votre scène française. C'est désolant de voir ça, quoi. Je vais prendre des Ukrainiens, je vais prendre des Russes, je vais prendre des Lituaniens, des mecs qui coûtent moins d'argent, qui vont la fermer, qui vont se la donner sur le serveur, qui vont mouiller le maillot, qui vont représenter la France mieux que nous. C'est ça qui est triste. Alors, je ne demande pas de bénévolat, je ne demande pas non plus ça. Mais comme j'ai dit, je suis prêt à entendre, je suis prêt à payer des primes, je suis prêt à mettre en place un système, etc., en fonction d'objectifs qui seraient remplis. Mais les Français sont extrêmement têtus et enfermés dans leur inconscience. Et c'est extrêmement désolant, vraiment. Que serait CSGO sans Valve, sans l'éditeur numéro 1 d'El Mundo ? Le meilleur, le meilleur éditeur de jeux vidéo de tous les temps. Celui qui prend soin de sa communauté, celui qui prend soin de son jeu, celui qui met en avant toute chose de son écosystème. Par pitié, Valve, c'est quand que vous allez arrêter de nous prendre pour des imbéciles ? Mise à jour 2023, on se dit, voilà, ils vont arriver avec un nouveau truc plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'ils nous font, les frérots ? Mise à jour de Anubis. Et là, je veux sincèrement jouer au jeu des 7 différences. Et regardez la mise à jour. Ça, c'est avant la mise à jour. Ça, c'est après la mise à jour. Donc regardez bien ici, là, au niveau de ma souris. Et regardez avant, après. Voilà, on a changé le petit trottoir ici. Un petit peu de maçonnerie à la truelle. Et on a refait un petit peu l'architecture. Magnifique. Ici, désormais également, le bateau et le niveau de l'eau a changé. Voilà. On a baissé ça un peu pour pas trop se cacher, entre guillemets, dessus. Pour pas, voilà, genre à la Call of Duty, se cacher dans les fougères, se cacher dans le décor et ce genre de trucs. Ok, 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 ok. Et le niveau de l'eau également, regardez. Hop, et hop. Magnifique. Voilà la mise à jour de CSGO. Et surtout, et surtout, qu'est-ce que ce serait une mise à jour sans problème ? Donc voici la mise à jour. 400 FPS et on passe à 100 FPS. Voilà, d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'architecture dans de l'architecture. C'est une dinguerie. Et sachez que ça, c'est des zones en plus qui sont fightées. C'est au niveau du BPB, au niveau du KUBI, là. Donc c'est extrêmement compliqué. Quand est-ce que nos amis chez Valve vont s'occuper de nous ? Nous proposer, je ne sais pas moi, un meilleur anti-sheet. Améliorer le matchmaking, des ranks. Je ne sais pas, des nouveaux skins, je n'en sais rien. Une nouvelle opération. Réintégrer des maps qu'on apprécie. Équilibrement, ajustement des armes. De l'économie sur le jeu. Des bugs qui sont là depuis 100 milliards d'années avec les smokes. Enfin, il y en a du travail. Il y en a des choses à faire. Il y a de la matière à améliorer. Franchement, par pitié, comment c'est possible que Valve fasse des mises à jour comme ça ? Ils sont sur un bureau. Ils se disent, ouais, super, on va changer le trottoir. Je ne comprends pas, c'est quoi le but là-dedans ? Personne ne s'est jamais pris le pied là-dedans, bloqué dans l'architecture ou je ne sais quoi. Peut-être pour lisser les textures et tout, je veux bien comprendre. Mais il me semblait que non, c'est juste un aspect esthétique. Et en plus, ça crée des problèmes derrière. Bon, ça va être corrigé, on ne va pas se le cacher. Mais sachez que la mise à jour a eu lieu la semaine dernière. Et qu'à l'heure actuelle, elle n'a toujours pas été corrigée. Rendez-vous compte. Donc, voilà, c'est Valve. On aime ça. Les frérots, j'ai pas mal de petites statistiques sympathiques. M4S vs M4A4. J'ai fait une vidéo où j'étais plutôt drastique, moi, mon avis là-dessus. Où la M4S restait devant, ne serait-ce que par rapport à son prix. Voilà, il est moins cher. Donc forcément, ça te permet de racheter très souvent CT et tout. Mais le nerf, franchement, on ne va pas se le cacher. Il a vraiment, vraiment, vraiment une petite claque et ça a rééquilibré. Et là, on a des statistiques plutôt sympathiques, les amis. Et par rank en plus. Voilà, c'est des analyses de plusieurs millions de games, les amis, entre avant et après. Regardez désormais, donc ça, c'était avant, il y a très, 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 très longtemps quand la M4S était vraiment nul à chier et que tout le monde jouait la M4A4. Après, elle a été buff. Donc, tout le monde commençait à jouer à la M4S. Et le nerf, désormais, a baissé justement son taux de pique parce que les gens reprennent un petit peu la M4A4. Et sachez que plus on monte dans les ranks, plus on monte dans les ranks et plus les gens utilisent la M4S. Alors là, pour le coup, je n'ai pas forcément d'explication. Peut-être une théorie qu'en low rank, entre guillemets, étant donné que les mecs ont des aims vraiment très mauvais, peut-être qu'ils privilégient la M4A4 parce qu'il y a plus de balles et donc ils ont plus de chances, entre guillemets, de toucher. Même si la M4S est plus facile à maîtriser, je pense que le magazine 30 balles dans le chargeur, c'est quand même plus intéressant pour eux. Regardez, petite statistique encore une fois très 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 bien, sur le top 20, le top 20 HLTV de cette année, avec les AWAPers et les rifles. Et on voit clairement une nette différence entre les rôles et que les meilleurs joueurs du monde sont des snipers. Voilà, sont des snipers. Et pour être un rifle, il faut vraiment être un rifle hyper costaud. Regardez le classement. Si, bon, les AWAP en haut, ils sont là, c'est le top 10. Ils sont dans le top 10. Alors que les rifles en bas, c'est des mecs qui font mal. Attention, c'est des mecs qui font très très mal les rifles. Donc rendez-vous compte que pour être dans les meilleurs 20 joueurs individuellement sur un an, il faut vraiment être quelqu'un sur Counter-Strike. On parle vraiment que de mecs qui arrachent des têtes, qui ont un IM vraiment ultra pointilleux. On parle de Axil, on parle de Nikon, on parle de Rops, on parle de Twist, on parle de Blamef, Reign, Hunter, Yekindar, Beat, Spanx. Rendez-vous compte du niveau individuel de ces mecs-là. C'est le top 0, 0, 0, 0, 1% de toute la population de Counter-Strike. Ça veut dire que je maintiens ce que j'ai toujours dit dans ma carrière. Ça, c'est des extraterrestres, ces joueurs-là individuellement. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et que la norme, la moyenne, entre guillemets, des Glaive, des Karigan, des Xipnix, des Apex, des Shush, des Nafani, des Buster, enfin voilà, tous les pseudos, entre guillemets, des gens de la scène professionnelle, ils ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas spectaculaires en termes individuels, en termes d'aim. C'est vraiment des joueurs ultra complets, ultra intelligents, qui sont malins, qui réagissent très vite, qui ont des bons temps de réaction, qui jouent pour le collectif, et que c'est le collectif qui primera systématiquement sur l'individualité. Mais que voilà, il y a toujours les Mbappé, les Cristiano Ronaldo, les Messi, les Crack of the Crack, tu vois, les mecs qui sont au-dessus. Et c'est ces mecs-là individuellement, et je trouve qu'il ne faut jamais recopier, jamais s'inspirer de ces mecs-là. Je l'ai toujours dit dans ma carrière, les Screams à l'époque, les Crimes, même au corps actuel, et ce genre de choses, ça n'a jamais été des modèles, pour moi en tout cas, en tant que personne, mais ça a plus été justement des Karigan, des Get Right, des Happy, des joueurs un peu plus malins, et tout, positionnement, parce que c'est ce sur quoi on peut se représenter, c'est ce sur quoi on peut se retrouver dans leur image, et donc progresser individuellement. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois les amis. Et une nouvelle petite asset plutôt intéressant, avec des nouveaux joueurs du top 20, mais on peut voir que cette année en 2022, seulement 3 joueurs du top 20 ont fait leur apparition. 3 nouveaux joueurs sont rentrés dans le top 20, ça veut dire que 17 joueurs étaient présents en 2021, et sont toujours présents en 2022, et donc on a de moins en moins de nouveautés, de mecs qui ressortent, et ce genre de choses. Cette année, par exemple, il y a eu Monésie, il y a eu Beat, par exemple, c'est des jeunes pépites qui intègrent le circuit, mais grosso modo, ça se stabilise, il y a une vraie hiérarchie, maintenant individuelle, en tout cas, qui s'est créée. J'aimerais avoir une nouvelle méta, j'aimerais avoir un nouveau CSGO, courant d'année, je ne sais pas, à un moment ou à un autre, pour justement épurer tout ça, et donner du nouveau, parce que je pense que les gens ont besoin de nouveaux, pour se réaccrocher à Counter-Strike, qui est un jeu passionnant. Parlons de Evil Geniuses, un des plus grands échecs sportifs, depuis pas mal de temps, désormais, sur Counter-Strike, ils sont absolument derniers de tous les tournois, je vous montre ce petit tweet de Striker, qui est un rédacteur chez HLTV, le site numéro 1 de news sur Counter-Strike, et il note un point très important, donc ils sont derniers, vraiment, ils sont derniers sur absolument tous les tournois, et quand ils ne sont pas derniers, enfin je suis désolé, ils font top 12-4, top 4, top 4, top 8, top 5, enfin vraiment, c'est pas ouf, top 8 dans tous les sens, et il dit que voilà, c'est un super exemple de montrer que EG a des énormes opportunités, qu'ils soient invités systématiquement sur les tournois, parce qu'ils sont partenaires justement de gros organisateurs, parce que c'est un club légendaire, qui représente aussi le marché nord-américain, et donc forcément qu'ils vont bénéficier d'invitations, bon Liquid, eux ils y arrivent, mais EG, c'est comme ça, et donc pour le coup, sur 12 événements, 11 fois, ils ont été derniers, rendez-vous compte, et sur CSGO, il y a des mecs qui se qualifient, qui sont vraiment bons, et qui peuvent passer devant ces mecs-là, et ce genre de choses, et après c'est une histoire de marché, c'est une histoire de représentativité, c'est une histoire de recrutement pour représenter la scène nord-américaine, et ce genre de choses, donc oui, ils sont très mauvais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent recruter, faire comme Cloud9, est-ce qu'ils pourraient faire comme Cloud9 et recruter les anciens Gambit, Shiro, Exil, et donc revenir au top devant de la scène et tout, mais ils tueraient leur scène américaine, il me semble qu'il y avait eu un accord entre ESL, Faceit, etc, tous les organisateurs de tournois, pour les gros propriétaires de clubs, en disant, réinvestissez sur la scène américaine, professionnalisez des joueurs, on va vous faciliter les règles sur les mercatos, les roster locks, on va vous inviter sur les tournois et ce genre de choses, c'était un petit peu la condition, sauf que là, ils sont vraiment derniers constamment et tout, ça fait mal, il n'y a pas de spectacle, et très honnêtement, on se rappelle de la scène américaine quand elle était quand même intéressante en 2019, notamment avec la méta de la Hogg et de la Krieg, avec EG, Liquid et tout, qui faisaient partie des meilleures équipes du monde, et ça mettait un peu de quelque chose, donc il me semble que c'est un peu monotone, qu'il faudrait justement les aider à se développer du changement ou quoi que ce soit, parce que oui, l'Europe, on est vraiment, vraiment, vraiment largement au-dessus de toutes les autres scènes, je dis vraiment l'Europe au global. Chez NIP, il y a encore une fois du changement, les amis, en plus, va prendre un temps de repos indéfini pour le moment, c'est Config qui va le remplacer, le Danois, donc NIP, qui continue son épopée un petit peu internationale, en recrutant donc une nouvelle nationalité au sein du club, enfin pas une nouvelle nationalité, enfin l'année dernière, il y avait quand même Device et Setag qui étaient danois, mais vu que là, ils les ont dégagés, on a de nouveau un Danois, il y a un Finlandais, enfin il y a pas mal de ces multinationales maintenant, NIP, et c'est une bonne chose, voilà Config est un super joueur, rappelez-vous, j'avais soumis l'idée qu'il était friagent et qu'il ferait grand bien à Vitality, notamment l'année dernière quand on était extrêmement mauvais, même si on fait un bon départ de compétition en 2023 pour Vitality, Config donc est de retour, il va représenter NIP, je pense que c'est un joueur extrêmement sous-coté, très certainement qu'il a des choses à se reprocher, qu'il a dû faire énormément d'erreurs dans sa carrière pour pas être pic à droite, à gauche, et qu'il souffre d'une réputation qu'il a méritée, mais dans tous les cas, ça ne cache pas qu'il s'appelle de Boumitch, les amis, l'ancien leader in game russe de Navi, et depuis son départ, on va pas se le cacher, Navi c'est un peu compliqué et à juste titre, rappelez-vous, les énormes dramas entre cocaïne, prostituées, des vidéos tout nues, enfin c'était vraiment plus que dramatique et plus que honteux ce qu'il a produit quand même comme contenu. J'espère qu'il a retrouvé le chemin de l'hygiène de vie saine, d'un état d'esprit sain pour revenir à un bon niveau parce que c'était un top joueur et donc on a des news, un petit leak, une petite rumeur comme quoi possible l'équipe donc russophone désormais avec Boumitch, Forester, Nickelback, c'est des joueurs qui ont évolué sur la scène CIS depuis très longtemps, des Spirit, des Force, des Vegas Quadrons à l'époque et ce genre de choses, Danit, c'est Norbert, voilà Norbert qui était top joueur chez Virtus Pro Outsider et ce genre de choses, donc encore une fois la scène CIS, la scène russophone va peut-être créer une nouvelle machine de guerre en tout cas sur le papier ça donne envie et j'attends de voir ça avec impatience. Le CSGO français est de retour au top niveau en forme motivée et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je sens qu'il y a une petite hype en France. Il y a le Major bien évidemment et surtout bonne nouvelle les amis. Bon, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, ça c'est mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Blast a changé le format de qualification. Voilà, à la base tout le monde avait crié, cheminé, pleuré, c'était un drame. Il n'y avait qu'une seule qualification. Là, ils en ont mis deux désormais donc on va peut-être espérer des français qui vont se qualifier pour le prochain Major. C'est sold out, voilà, c'est sold out, plus de place, etc. Mais j'espère que ça va faire comme Rio étant donné que ça a été sold out en espace de 2-3 heures absolument toutes les places, peut-être qu'ils vont ouvrir la billetterie, rouvrir la billetterie pour des jours supplémentaires de compétition. À la base, la billetterie ouvre que pour le Champion Stage, les playoffs, les 8 dernières équipes qui vont se bagarrer. Mais peut-être qu'ils peuvent ouvrir justement pour le Legend Stage et ça, ça serait une super nouvelle. Ça a été le cas justement à Rio parce qu'il y avait une très très forte demande de billetterie et j'espère que ce sera le cas et qu'on puisse, parce que j'ai vu vraiment énormément de messages sur tous mes réseaux sociaux que vous n'avez pas pu avoir justement des places et sachez que moi non plus, je n'en ai pas eu. Voilà, rendez-vous compte. Mais j'y serai, ne vous inquiétez pas, j'ai des petits passes, j'ai des petits contacts, c'est sûr que moi j'y serai, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on attend ça. En tout cas, la France de retour au top, on a Hit qui crée une équipe plutôt pas mal, LDLC qui a créé une équipe plutôt pas mal, Falcon qui crée une équipe plutôt pas mal et on a des nouvelles justement de Jax, du Projet Shox, de Haji, moi avec 3D Max qui souhaite recruter une équipe CSGO. J'en parlais justement dans l'actu et très déçu de la scène française parce que j'ai effectué des demandes sauf que leur doléance était absolument inacceptable et inadmissible, voilà, tout simplement. Donc je veux recruter une équipe CSGO française parce que ça me fait kiffer plus qu'autre chose et je suis prêt à perdre un petit peu d'argent pour ce projet-là mais pas trop non plus parce que là, on me demande des budgets qui sont absolument intenables. C'est impossible. Il faut redescendre un peu sur terre, mes amis français, quand vous n'avez jamais touché un euro de votre carrière sur la scène e-sport, ce n'est pas pour dénigrer mais ne venez pas faire des caïds à demander des sommes et vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des malades. Passons donc aux bonnes nouvelles avec Hit dans un premier temps qui s'est qualifié pour le close qualifiaire des IEM Rio et ça, c'est une putain de nouvelle. C'est une super performance avec leur jeune équipe avec Maka, Razmo, Lucky, Exercise et Joko. Voilà, donc des rescapés de Hit et ils ont ramené justement une nouvelle petite pépite à Razmo qui est un top joueur. Franchement, moi, j'aime beaucoup son profil et Lucky qui fait son grand retour aussi qui est un joueur extrêmement sous-côté et Maka, j'espère que pour le coup, il va briller enfin. Voilà, j'espère qu'il va embrasser son rôle de sniper et qui va devenir un élément clé et un star player d'un système de jeu parce que moi, je l'ai toujours trouvé très bon Maka mais il s'éparpillait trop, il pensait trop au collectif, il est à la WAP, il entry, il rush au Glock alors qu'il est à la WAP parce que ses équipiers ils baitaient un petit peu. Moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. LDLC aussi qui se renforce avec l'arrivée d'Afro en tant que sniper. Amanek toujours là, Gravity, leader in game très talentueux qui a de l'avenir et les deux jeunes rifles extrêmement talentueux que sont Snowbling vraiment qui est pour moi une surprise de grande qualité sur toute l'année 2022. C'est un des meilleurs recrutements de la scène française je trouve. Et Bruxy qui continue de faire parler son talent donc on attend LDLC à un super niveau. Qu'est-ce qui se passe avec Jax qui est disponible ? Qu'est-ce qui se passe avec Adji qui est disponible ? Eh bien Adji va faire une pseudo équipe. Je ne sais pas si c'est long terme, je ne sais pas si c'est officiel ou quoi que ce soit en tout cas pour l'instant ils sont en mix, ils sont inscrits pour les qualifiers du prochain major à Paris avec Smouya, Anker qui était chez Navi Junior, Plessen un ancien joueur de Fnatic et ce genre de choses. Jax on attend de ses nouvelles peut-être qu'il pourrait renforcer l'équipe de Shox peut-être qu'il pourrait renforcer le projet et le DLC. Adji également bien évidemment parce qu'il y a le projet de Shox avec Smith et trois jeunes talents de la scène française que sont Dios, Cursey et Naitu. Pour moi je mets une petite pièce sur Naitu c'est quelqu'un qui a un super profil et qui va progresser grandement. Maintenant qualifié pour le major ça risque problématique je pense et pour moi ce sont des plus du fantasme que des réels objectifs. Voilà je le pense comme je le dis comme je le pense les amis peut-être que ça va blesser un peu les gens mais moi je pense que c'est le cas et peut-être qu'il faudrait aller chercher un renforcement plus important avec des joueurs qui sont à la disposition de la scène française. Voilà et 3D Max je souhaite recruter une équipe CSGO j'ai fait des demandes à quatre équipes j'ai essuyé quelques refus et j'ai moi-même après refusé des contre-offres parce que ils avaient des demandes beaucoup trop grandes quand ça demande des 2-3 000 euros par mois c'est des malades mentaux frérot chez LDLC des joueurs ils ne sont pas payés ce tarif là chez IT c'est pareil quand tu es en ESO open ou main tu ne demandes pas d'argent c'est pas possible je comprends qu'il faille se professionnaliser mais je veux bien mettre ça sous forme de prime en réalisant quelques objectifs et ce genre de choses mais là ça me demande des 15 à 30 000 euros par mois de budget sur un an on parle de 300-350 000 euros parce que tu ne signes pas des contrats sur 2 mois il faut le savoir la rentabilité elle est où les mecs sont délus les mecs sont délus alors je comprends que chacun prêche pour sa paroisse et veuille s'en mettre plein les poches et tout mais il faut se regarder dans un miroir et savoir qu'est-ce qu'on vaut les amis donc j'ai fait une demande à Pignouf Devot Duvec Unshark que je trouve que c'est une équipe plutôt intéressante que j'aimerais accompagner développer professionnaliser si j'en ai l'opportunité certains joueurs mériteraient des salaires au vu de leur carrière de leur nom et de leur potentiel bien évidemment mais ça reste une équipe jeune et voilà il y en a 3 autres ici j'ai proposé l'équipe qui est chez Prodigy à l'heure actuelle je leur ai proposé donc après ils ont fait monter les enchères avec Prodigy ils sont allés chez Prodigy c'est logique l'équipe Glorious c'est comment il s'appelle putain j'ai oublié Yunners Seavolt etc enfin bref croyez-moi j'en ai demandé des équipes si ça se fait pas c'est plus en face que moi et donc je pense être contraint malheureusement à un moment ou à un autre de prendre une équipe internationale d'un bon niveau bien évidemment parce que c'est de la main d'oeuvre qui coûte moins cher et le niveau je pense qu'à l'intérêt est plus élevé qu'en France mais c'est dommage parce que j'ai vraiment envie de soutenir une équipe française je pense que pour le storytelling pour l'histoire c'est plutôt pas mal faire des analyses les mettre sur ma chaîne YouTube faire de la visibilité pour eux aller en bootcamp faire des vlogs partir en tournois internationaux je veux faire des tournois internationaux que ce soit la Copenhagen Games donc au Danemark que ce soit l'insomnia à Londres donc en Angleterre j'aimerais faire des biocs de ce genre là avec ces joueurs là pour les développer pour les professionnaliser les accompagner faire des vlogs et tout les mettre en avant leur faire pas mal de visibilité faire du content pour aller démarcher après du sponsor c'est comme ça moi en tout cas que je vois le truc et non les mecs te disent non non nous on s'en bat les couilles des LAN nous on s'en bat les couilles des budgets que tu veux mettre pour un bootcamp et tout le bordel donne nous des salaires mais ça veut dire que les mecs veulent se branler les couilles à la maison et prendre des mille et des cents chaque mois en ne bossant pas forcément tu vois quand tu te déplaces quand tu fais la bagarre en LAN ça montre ton niveau de jeu ça montre ton niveau de jeu quand tu fais des bootcamp et tout c'est s'assurer également d'une charge de travail importante tu fais du contenu derrière et tout enfin je comprends pas cette nouvelle génération face it cette nouvelle génération online depuis le covid et tout c'est une dinguerie avant les mecs tu leur proposais d'aller en LAN d'avoir tout payé et tout bordel les mecs ils étaient comme des oufs et aujourd'hui les mecs en ont strictement rien à faire ils veulent être en claquette chaussette à la maison sur les pc bah les couilles je me connais quand j'ai l'offi je me barre quand c'est fini c'est extrêmement triste les gars c'est vraiment 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 extrêmement triste en tout cas la scène française a de beaux jours devant elle et c'est une super nouvelle et j'espère pouvoir être un acteur principal de son développement j'ai jamais caché mon amour j'ai toujours été passionné envers le CSGO en France et j'espère pouvoir encore une fois aller plus loin développer encore un peu plus avec 3D Max donc je fais un appel à tout le monde s'il vous plaît réveillez-vous réveillez-vous ne ratez pas certaines opportunités je vous en prie bonne journée les amis bonne soirée peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo des bisous sur vous et un petit commentaire un petit like un petit abonnement c'est rien franchement c'est juste un petit geste pour vous mais c'est une grande une grande fierté pour moi bye bye tout le monde